bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis lily de la chaîne pensée digital marketing et du site pensée digital marketing point com dans cette nouvelle vidéo je vous montre comment réaliser votre bannière youtube gratuitement et sans logiciel grâce à canva je vous mets dans la vidéo la playlist des tutos canva que j'ai réalisé sur la chaîne n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu à commenter et également vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent donc on commence tout de suite alors après avoir créé votre compte sur 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 canva donc il vous suffit d'aller sur la barre de recherche sur google vous trouvez canva et vous inscrivez c'est très facile avec votre compte gmail ensuite nous arrivons sur la page d'accueil donc ici j'ai déjà réalisé des designs donc je vous invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai déjà réalisé sur la chaîne pour créer un post instagram un logo pour créer une bannière sur votre page facebook et cette fois ci nous allons créer la bannière pour votre chaîne youtube alors il est très important d'avoir une bannière qui reflète l'âme de votre site 1 donc ici on parle de branding donc c'est important d'avoir à peu près les mêmes couleurs que votre marque que votre site donc ici vous avez comme un espèce de portfolio ici donc là vous avez là c'est nouveau animations sur les réseaux sociaux donc on dirait un gif donc là vous avez les réseaux sociaux donc ici avec les petites cloches la petite cloche pardon la petite flèche je cherche la bannière pour youtube là vous avez la bannière de blog ici publication twitter je continue donc il ya vraiment un large choix et pourtant ici c'est la version gratuite sachez qu'il ya la version payante et moi je vous conseille vraiment de travailler qu'avec la version gratuite de canva allez on continue continue bannière vous avez ici les vignettes youtube donc là ça sera l'occasion de réaliser une autre vidéo tuto pour cela est ici donc il me semble que c'est ça illustration de chaîne youtube je vais quand même regarder si la bannière linkedin est ce qu'il ya pas autre chose publicité programme non donc ça doit être voilà sous le nom en fait illustration de chaîne youtube donc là je clique dessus et là vous allez voir différents modèles donc illustration de chaînes youtube beauté illustration de chaînes youtube voyage illustration de chaînes youtube maquillage vous voyez donc c'est quand même énorme illustration de chaînes youtube musique donc là moi par exemple je vais prendre peu importe pour montrer un petit peu comment ça marche je vais prendre plutôt hop vous avez un large choix ici par exemple celle là allez c'est gratuit voilà donc je clique dessus et elle apparaît automatiquement ici sur la page blanche donc là par exemple ici ben vous notez vous mettez votre là le nom de votre chaîne donc là je vais marquer par exemple vu que je vais la télécharger sur ma chaîne test ma chaîne youtube test je vais marquer donc leila p ok c'est le nom de ma chaîne ici ce que vous pouvez faire également c'est mettre une phrase d'accroche ça c'est très important pour présenter en une phrase en quelques mots de quoi parle votre chaîne youtube je vais marquer business donc là ici si vous trouvez que c'est trop gros vous allez ici au dessus vous avez en fait une barre là c'est la dimension du texte 138 donc là du coup je vais baisser je vais diminuer à 80 voilà 80 c'est pas mal donc là petit tiré business tutoriel marketing voilà donc vous mettez vraiment en fait ce qui reflète votre business activité en ligne donc là moi par exemple là c'est le voilà c'est du marketing mais si c'est du tricot ça peut être des vidéos tutoriels sur le tricot voyez il faut vraiment en trois trois mots une phrase d'accroche voilà dire en fait ce que dont ce que ce que parle votre chaîne youtube je vais y arriver donc ici ce que vous pouvez mettre c'est important mettre combien de vidéos vous allez publier par semaine donc là vous pouvez mettre une nouvelle vidéo chaque lundi chaque lundi là vous pouvez le mettre en plus petit donc là c'est un peu trop petit 14 peut-être 18 24 voilà là on va un petit coup un petit 80 ce que vous pouvez faire vous pouvez étirer si vous voulez que 7 ça soit en fait mis sur une seule ligne avec la flèche là sur le côté voilà qu'est ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez en fait avec ce petit ce petit cercle mettre de travers vous savez la petite phrase par exemple voilà comme ça peut faire un petit effet vous pouvez descendre un petit peu et voilà donc là vous avez en fait votre votre bannière youtube ce que vous pouvez faire aussi c'est changer le fond par exemple là vous avez un filtre vous pouvez mettre uniquement une seule couleur par exemple du noir voyez voyez ce que ça donne vous pouvez changer et si toutes ces couleurs ne vous plaisent pas vous cliquez sur plus et là en fait mais vous cherchez la couleur qui vous conviendrait là vous pouvez faire bouger le petit cercle ici vous avez différents verts voyez voilà donc là si vraiment l'image de fond ne vous plaît pas vous pouvez faire quelque chose comme ça par exemple cette couleur quelque chose de sobre vous pouvez choisir là comme on a vu une image sympathique par exemple les les fleurs les roses donc là ce que vous faites là c'est que vous choisissez en fait voilà par exemple cette photo ce que vous allez faire ici vous allez sur alors comment je peux tout le plus non c'est pas alors là vous avez dupliqué position à position non c'est pas ça donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à 85 et on va aller à 104 donc là c'est vrai que ça a modifié tout mon travail donc quand c'est comme ça ce que vous faites c'est que ici avec la flèche vous revenez en arrière vous annulez cliquez plusieurs fois tac et voilà et vous retournez en fait sur la page en fait que vous avez réalisé c'est simple mais c'est vrai qu'au départ je vous conseille vraiment de choisir une belle image et ensuite de travailler dessus avec le texte voyez donc là c'est fait qu'est ce que je fais maintenant et bien je vais télécharger donc je clique sur télécharger donc choisissez plutôt png c'est le mieux vous avez jpeg vous avez aussi la possibilité de faire des pdf ça c'est génial avec canva c'est ce que je fais moi pour pour mes autres activités sur le web et vous avez là c'est tout nouveau vous pouvez faire une petite vidéo mp4 c'est super avec avec canva donc moi j'ai la version payante de canva et je peux faire des gifs des petites vidéos de présentation je les utilise moi j'en fais pas mal sur sur facebook et j'en fais aussi sur pinterest voilà donc là je clique sur télécharger voilà donc là ça a été à télécharger super voyez ce que ça donne en fait sur voilà donc là ce que je vais faire donc c'est que je vais aller sur eh bien ma chaîne youtube voilà donc vous vous rappelez j'avais laissé ma chaîne youtube comme cela j'avais fait dans une vidéo un tutoriel pour vous montrer comment créer une chaîne youtube en 2019 je vous invite à regarder la vidéo je vous la mets au dessus vous avez le petit i qui va apparaître vous pouvez cliquer dessus si vous souhaitez voir cette vidéo et là donc du coup je clique sur personnaliser la chaîne voilà et ici vous avez ce petit crayon vous cliquez dessus vous cliquez sur modifier l'illustration de la chaîne là vous sélectionnez une photo sur votre ordinateur donc tous les fichiers donc là vous voyez donc là vous avez plusieurs écrans vous avez le mobile vous avez la télévision et vous avez l'ordinateur donc vous pouvez recadrer recadrer alors on peut recadrer ah d'accord ok donc on va sélectionner on va voir ce que ça donne voilà vous voyez ça donne ceci donc vous voyez bien que c'est trop gros donc là en fait ce que vous faites c'est que vous revenez sur canva voilà sur la bannière voilà vous réduisez la police donc ce que vous pouvez faire c'est voilà je réduis donc là je suis à 77 je vais me mettre à 56 par exemple ici pareil je réduis je vais me mettre à 48 voilà et ici je remonte ceci je vais me mettre à 56 voyez donc là en fait ce que vous faites c'est que vous comment dire vous vous réduisez la police tout simplement donc c'est pas compliqué voilà donc on y va on télécharge de nouveau et si c'est trop gros ben vous recommencez donc png je télécharge voilà si la police est trop elle est trop trop importante donc là je vais sur bannière youtube et il a ok non c'est pas ici oui c'est plutôt là youtube excusez-moi donc là je reviens sur le petit crayon là vous sélectionnez la photo c'est celle-là choisissez de nouveau elle va apparaître sous différents formats télévision mobile ordinateur vous recadrez donc là c'est vrai que ça vous voyez là c'est encore trop gros vous voyez là vous allez le voir de toute façon voilà et voilà donc là c'est pas mal ici mais là on voit pas en fait le nom le nom de la chaîne donc vous faites la même chose vous revenez sur canevas vous réduisez la police en fait du titre de la chaîne et ensuite vous répétez la même la même procédure vous la téléchargez et vous l'ajoutez ici sur votre chaîne youtube donc voilà comment réaliser gratuitement une bannière youtube et c'est assez facile avec un outil gratuit qui est canevas vous n'avez pas besoin de logiciel voilà donc j'espère que cette vidéo vous aidera pour la suite merci de l'avoir visionné n'hésitez pas à la partager à commenter et à vous abonner à la chaîne quant à nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo tutoriel prenez soin de vous ciao 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 ciao